...avec Joyce et Fatimo. Alors Joyce, comment bien s'habiller quand on est petit et menu, petit et athlétique et petit et corpulent ? Alors petit, qu'est-ce que tu entends par petit déjà ? Moins de 1m70. D'accord, ok, coucou de jean quoi. Moi j'ai rien d'idée. Coucou, coucou à toi. Voilà, moins de 1m70. Petit et menu c'est moins de 1m70 et on va dire maigre, limite maigre. D'accord. Petit et athlétique, c'est-à-dire moins de 1m70 mais qui fait du sport, c'est-à-dire qu'il y a des muscles, qui a des, voilà. Oui. Petit et corpulent, c'est-à-dire moins de 1m70 mais plutôt bien plein, plutôt, voilà, rembourré, juste ce qu'il faut là où il faut. En tout cas, oui. Donc c'est toujours difficile de s'habiller quand on est aussi petit. D'accord. Et avec une corpulence qui ne va pas forcément avec la taille. Donc on va donner quelques petites astuces pour pouvoir s'habiller dans ces cas-là. D'accord. Et tu as des images à nous montrer ou à montrer aux internautes ? Oui, il y a des images de petits et menus, petits et costauds, petits et athlétiques. D'accord, ok. On voit ça directement. Cher, est-ce que tu es prêt avec les images que Joyce va commenter, comment s'habiller quand on est petits et menus, petits et athlétiques, petits et corpulents ? C'est parti. Alors, Joyce, on a un magnéto ? Il y a un magnéto ? On n'a pas tous une taille mannequin. Oh non ! Moins la première, rassurez-vous. Et parfois, c'est franchement compliqué de trouver des vêtements qui taillent bien. Qu'on soit trop grand ou trop petit d'ailleurs. Yako ! Si c'est facile de trouver des vêtements quand on fait cette taille fameuse mannequin qui est autour du M, C'est beaucoup plus dur quand on est petit, c'est-à-dire plutôt autour du S, XS, ou pire encore, plus en dessous. Et surtout, quand on mesure moins de 1,70 m. Donc, apprenez-le. Premier arrivé, premier servi. Soignez la coupe plus que jamais. Indisponsable est la retouche. Portez du sur-mesure, c'est le top. Visitez les rayons enfants. Et oui, vous pouvez. La bonne couleur et les bons motifs. Choisissez des accessoires de petite taille, petits et minces. Donnez de la structure. Petit athlétique, attention aux longueurs. Petit écorpulent, focalisez-vous sur la carrure. Donc, n'ayez crainte, ayez désormais une petite taille, mais un grand style. Bien, la mode pour les hommes aujourd'hui. Donc, première image, rapidement, à 9h40 de la matinale. Bon, voilà, on a dit premier arrivé, premier servi. Pourquoi ? Parce que généralement, les stocks dans les marques ne sont pas toujours égales au niveau de la taille. Des petites tailles, généralement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut être... Quand il y a une sortie, quand il y a un déstockage, il faut aller avant tout le monde pour pouvoir en avoir à sa taille. Soignez la coupe plus que jamais. C'est-à-dire qu'il faut toujours ajuster ses vêtements. Il ne faut pas prendre des vêtements trop grands. C'est-à-dire que si tu mets... Quand on est petit et menu, par exemple, et qu'on met des vêtements trop grands, ça nous aplatit encore plus. Bien sûr. Et justement, en parlant de tout ce que tu dis, il faut l'étayer par rapport aux images. Est-ce que tu peux faire les deux, par exemple ? Oui, il n'y a pas ceci. Là, par exemple, on dit que quand on est petit et menu, il faut mettre des trucs avec des rayures, des carreaux. D'accord. Mais horizontale. Horizontale. Parce que quand on est petit et menu, l'horizontale donne l'impression d'être plus large. Ah, d'accord. Autant, quand on est... C'est tout le contraire quand on est grand. D'accord. Quand on est grand, il faut mettre des tailles verticales, des rayures verticales, parce que voilà, ça assigne et tout. Donc, petit et menu, il faut mettre des tailles horizontales. Ça donne l'espoir, le sentiment d'être plus large. Et il faut mettre des tenues, comme on l'a dit, près du corps. Mais pas slim, mais pas skinny. D'accord. Parce que le slim épouse, alors que le skinny colle. Bien sûr. Et ça montre encore qu'on est encore plus petit, encore plus menu et vraiment une crevette, quoi. On est chétif. Comme les bons sahéliens que les Sénégalais sont. Voilà. Il faut mettre des couleurs monochrome. D'accord. Quand on est petit et menu, c'est-à-dire que si on a du bleu foncé en haut, on peut avoir du bleu un peu plus clair en bas, du bleu bicamartie. Il ne faut pas mettre des couleurs trop, trop, va dire, trop qui cassent carrément. D'accord. C'est-à-dire le jaune, l'orange, ça fait pas... Ça tasse la personne. Voilà, ça tasse encore plus la personne. Et ça la rend encore plus, surtout les couleurs chaudes. D'accord. Ça la rend encore plus fin, encore plus fin. D'accord. Donc, il faut mettre des couleurs monochrome vraiment. Voilà, c'est-à-dire que c'est encore des rayures et tout. D'accord. Et comme on disait, le sur-mesure, c'est le top. Honnêtement, en matière d'habillement, le sur-mesure, c'est toujours le top. Qu'on soit grand, petit, court, gros, le sur-mesure, c'est le top. Parce qu'au moins, on est sûr qu'on a des habits qui épousent bien les formes du corps. Tout à fait. Et contrairement à ce que les gens pensent... On peut visiter les rayons enfants quand on est tout petit. Oui. Effectivement. Parce qu'on peut avoir 35 ans et faire la taille de 12 ans. Effectivement. Donc, tant qu'à faire. En plus, il y a des marques. Il y a des marques qui habillent super bien, aussi bien, qui font les mêmes modèles pour les adultes et pour les enfants. Quand t'as Ralph Lauren, t'as Burberry, t'as Zara, t'as Uno, même aussi, chez Uno, Bechka et tout, qui font les mêmes modèles pour adultes et pour enfants. Donc, quand on est petit et menu, on peut aussi aller se servir dans les rayons enfants. Il ne faut pas avoir honte. Tout ça, c'est pour le style. Donc, ça va aller. Coco, tu as entendu. Merci. Donc, on disait les bonnes couleurs et les bons motifs, comme je le disais tantôt, il faut avoir des pièces rayées à la verticale parce que ça vous donne l'air plus grand. Et si tu as les rayures, c'est vraiment vertical, s'il vous plaît. Sécurité, prenez des verticales. Parce que si vous prenez des horizontales, vous êtes déjà tout petit. Ça va encore vous donner, donc vous répétillez comme une petite bouteille de Contrex que j'ai en face de moi. Donc, faites attention à la sécurité. Et portez des tenues monochromes, je l'ai dit. Il faut mettre vraiment des variantes de couleurs, c'est-à-dire bleu, 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 orange, 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 mais pas trop de couleurs très, très chaudes. Il faut faire attention. Maintenant, il faut choisir les petits accessoires. C'est vrai que vous aimez les accessoires. XXL de votre porte de 2 mètres. Moi aussi, mais ça, ce n'est pas pour nous. Vraiment, évitez vraiment les grosses chaînes, les grosses montres, les gros bracelets. Quand on est petit et menu, il faut porter des petits accessoires. D'accord. Vous êtes petit corps, petit accessoire, petite chaînette, mini-minor, comme on dit là. Vraiment, restez dans le mini-minor. C'est mieux pour nous. Et quand on est petit et mince, il faut donner de la structure. C'est-à-dire qu'il faut porter, par exemple, des cardigans avec des épaulettes. Ça donne la carrure, ça donne des épaulettes. Il faut mettre des pulls. C'est quand ça, c'est quand tu es petit et corpulent. C'est-à-dire que le moment c'est qu'il fait du sport. Effectivement, ça va bien au mec quand tu vois ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il a mis un slim, mais pas un skinny. Ça épose son corps, mais ça ne colle pas au corps. Donc, on a vraiment l'impression qu'il fait plus qu'il ne paraît. Donc, ça, c'est pour les chers, ça. Voilà. Tu vois bien, hein. Tu vois les styles, comment c'est joli. Et puis, voilà, ça te donne plus de carrure. Exactement. Donc, là, c'est pour quelqu'un qui fait du sport. Il a mis un pull, il a mis un jean. Slim. Donc, toujours, ne portez jamais au-dessus de votre taille. Quand vous êtes petit, portez toujours votre taille. Parce que quand vous prenez des vêtements plus large, ça vous tasse. Parce que les gens pensent que quand ils mettent plus gros, ça leur donne l'impression d'avoir un peu de corps, un peu de chair. Au contraire, ça les tasse encore plus. C'est une erreur à ne pas commettre. D'accord. Maintenant, quand on est petit et athlétique, il faut faire attention aux longueurs. Attention, c'est ça. Voilà, ça, par exemple. C'est-à-dire que, généralement, on trouve des tenues qui cadrent bien avec la carrure, mais qui ne sont pas toujours... Au niveau de la longueur, ça arrive pas toujours. C'est-à-dire que c'est pour ça que tu vas trouver des gars, ils ont un jean et tout, et le t-shirt, il s'est levé derrière comme ça. C'est-à-dire qu'on voit tout son dos ou alors au niveau de la raie des fesses, tu vois. Parce que la carrure est bonne, mais la longueur n'est pas bonne. D'accord. Donc, il faut faire attention parce que le muscle est chill, le t-shirt, en fait. Madame Solène, t-shirt, t-jot. Le muscle est chill. Des barbeurs, t-jot. Voilà. Ça est chill, le t-shirt. Donc, il faut faire vraiment attention au niveau de la longueur. Limite même prendre trop long et retoucher après. C'est l'idéal. On peut diminuer du tissu, mais on ne peut pas rajouter du tissu. Donc, il faut faire attention quand on choisit des habits. D'accord. Quand il a l'air skinny, donc il dit « Grazie Joyce, je te remercie. » De rien, de rien. Petit et corpulent, il faut se focaliser sur la carrure. T'as dit, prendre des t-shirts qui sont vraiment élastiques. Ah. Parce que quand on a de la carrure, on a du muscle, on a des épaules, on a les pectoraux qui vont avec. Comme on les aime, là. Genre, façon, façon, là. Voilà. Il faut prendre des t-shirts qui ont de la carrure, qui sont facilement, t-à-dire, même si c'est au niveau de la longueur, exactement. Tu vois. Ah, joli. Façon, façon. C'est ça, en fait. Donc, il faut prendre des trucs qui moulent et qui s'étirent. Comme ça, ça épouse le muscle, ça épouse le pectoraux, ça épouse les abdos. Ça, c'est si vous êtes athlétique. Voilà, ça, c'est si vous êtes athlétique et corpulent. Donc, ça épouse tout ça. Voilà. Bien, bien, bien. Très bien. Voilà, t'as vu. Pareil. Il faut toujours miser sur la longueur. Parce que quand c'est mieux, plus c'est long, on peut diminuer. Mais quand c'est court, il n'y a rien à faire. Et c'est plus joli, même. C'est plus joli, c'est plus sexy, je trouve. C'est plus joli. Donc, exactement. Donc, voilà, ça montre un peu le muscle par là et tout. Comme je disais, quand on est petit, c'est important de le savoir. Parce que les gens fuient les épaulettes, on dit que c'est plus à la mode. Les épaulettes ? Les tenues qui ont des épaulettes à l'intérieur. Pourtant, c'est très bon pour les petites personnes. Ça donne des épaules, ça donne de la carure, ça donne du volume. D'accord, ok. Donc, c'est conseillé pour les petites personnes. Mettez des cardigans avec des épaulettes, des vestes avec des épaulettes. Ça fait super beau, ça fait classe en plus. Donc, ça n'est pas démodé. La mode, elle ne se démode pas. La mode est cyclique. Donc, vous pouvez ramener la mode à votre manière. Exactement. Donc, voilà, c'était comment s'habiller quand on est petit et menu, petit et corpulant, petit et athlétique. En tout cas. Voilà, c'est tout beau, c'est tout mignon. Et puis, on dit que les petites choses sont toujours mignonnes. Donc, ce n'est pas grave. Tout ce qui est petit est mignon. Tout ce qui est petit est mignon. Même si on ressemble à des crevettes gras. En tout cas, les hommes apprécient ta proposition mode aujourd'hui. Tons Meringue qui dit « C'est cool, moi j'ai des épaules ». Et Cher Tidianele qui dit « Yes, grazie, Joyce ». Kumba Aminata Song qui dit « Je mesure 1,60 m et je suis venue, ce qui fait que je porte des habits d'ado ». Donc, ce n'est pas méchant. Voilà, elle se fait en rayon. Voilà. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, non, pas du tout. Ficin Garnet Sissé qui dit « La chemise est la tenue la plus habillée ». Tons Meringue qui dit « Jolie chemise » par rapport aux chemises. Ficin Garnet qui revient qui dit « Moi, je m'habille correcte et simple, j'aime les couleurs uniques ». Exactement, monochrome. Alors, mettre le juriste Ndiaye qui demande « Où est Bintou ? » Ben, Bintou, c'est une nouvelle mariée. Donc, elle est en petite pause mariage, petite pause noce de mariage. Mocta, reste calme. On ne t'a pas appelé. Reste calme. Mocta, reste calme. Mocta, reste calme. Il est en train de ravaler, ravaler Ndiaye-san, son chagrin d'amour. Et un coucou, Mocta, ça va aller. Ça va aller. Des choses qui arrivent dans la vie. Ça va aller. Oh là là, merci beaucoup, Joyce. Je t'en prie, c'est-à-dire. 9h49, on file pour aller chercher l'horoscope.